Dans cette vidéo, je vais vous apporter une solution rapide et efficace pour vous simplifier la vie avec la composition dans la réalisation de vos tableaux. Savez-vous ce qui arrive quand un sujet est mal composé ? Le tableau peut manquer de vie, il manque de dramatique, il n'est pas intéressant, il n'est pas beau finalement, on n'aimerait pas le montrer à qui que ce soit. On a perdu du temps, on s'impatiente et on a l'impression vraiment de ne pas progresser en peinture. Alors vous connaissez bien sûr certainement les principes de base de la composition. Ce qu'on vous rabâche sans cesse dans les livres ou même sur YouTube, dans les vidéos, c'est la règle des tiers, le nombre d'or, l'équilibre des masses, les lignes directrices, les lignes de force, le point focal, le mouvement, le rythme, le cadre, etc. Alors le problème, c'est que tout ça, ça devient complexe. Comment choisir la bonne composition ? Comment la mettre en application ? Comment faire pour que ça fonctionne avec votre sujet ? Comment être sûr que ça va fonctionner, que votre tableau va être mieux ? Ça devient compliqué et faire de la peinture, c'est censé nous déstresser, pas l'inverse. Alors voici la solution, vous allez voir de suite, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Mais tout d'abord, je vous invite à revoir gratuitement le tout dernier webinaire sur la composition. Je vous montre comment améliorer vos compositions de manière simple, rapide et efficace, sans passer des heures à étudier les théories qui n'en finissent plus. Vous allez voir de nombreux exemples en démonstration. Alors dépêchez-vous, c'est vraiment entièrement gratuit. Il ne reste plus que quelques heures pour profiter aussi de l'offre exclusive qui se trouve à la fin du masterclass. Ça s'intitule « De la photo à la toile ». Alors n'attendez pas, cliquez tout de suite sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. Et maintenant, passons à la démonstration. Alors pour arriver à composer vraiment facilement et rapidement de la photo à la toile, je vous montre ça. D'ailleurs, c'est comme ça que je pratique moi-même. Je vais utiliser l'outil de Windows qui s'appelle Photo. Si vous avez un Mac, vous avez certainement un outil identique. C'est le plus simple. Ce n'est pas Photoshop. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut acheter. C'est directement dans votre ordinateur. Donc si vous avez une photo, je vais en prendre une comme exemple ici. Je fais simplement un double clic dessus et je me retrouve dans le logiciel photo de Windows. Et là, j'ai ma photo qui est là. Bon, c'est super. Voilà un exemple. Une petite fille sur la plage avec un seau sur le sable, la mer. Alors la première chose qu'il faut faire est ça. On m'en parle souvent. C'est un problème récurrent chez les artistes peintres débutants. Comment amener le ratio de votre toile à la photo ? Parce qu'on fait de la mise au carreau, on fait du quadrillage. Et bien souvent, les proportions ne sont pas respectées parce que justement, on n'a pas mis la photo au ratio de la toile. Alors comment calculer un ratio ? C'est très simple. Là, nous avons une photo qui vient d'un téléphone. C'est full screen, comme on l'appelle. Donc c'est un ratio qui est vraiment très grand. Alors quel est le ratio de votre toile ? Je sors ici la calculatrice. Si j'ai par exemple une toile qui fait, on va y aller en centimètres. Admettons, j'ai une toile qui fait 40 par 50 centimètres. N'est-ce pas ? Donc je fais 50, le plus grand côté, divisé par 40. J'ai un ratio de 1.25. Rappelez-vous de ça. 1.25, c'est le ratio d'une toile qui fait 40 par 50, 40 centimètres. Si je suis en pouces au Québec, j'ai une toile qui fait 16 par 20 pouces. Ça fait que je fais 20, divisé par 16. J'ai encore une toile qui fait 1.25. Si j'avais une toile qui fait, je ne sais pas, 50 par 60 centimètres, 60 divisé par 50, j'ai 1.20. Je peux avoir 1.30, 1.40, 1.50. Il peut y avoir toutes sortes de ratios. Mais il faut justement calculer le ratio au début. Alors je vais vous fournir une image. C'est un tableau, je vous le fais apparaître à l'écran, avec quelques types de formats de toile. Des F1, 4, 6, 8, 10, P3, 5, 8, 12, M2, 6, 10, 15. Ce sont les formats européens, français, avec les dimensions en centimètres. Et donc le ratio, si je divise 22 par 16, ça fait 1.375. Si je divise 33 par 24, ça fait 1.375 aussi. Si je divise 55 par 33 pour la M10, donc la Marine 10, ça fait 1.666. Vous voyez, donc nous avons un ratio. Et là, ce qu'il faut faire après, c'est aller chercher le ratio le plus proche qui se trouve sur votre logiciel ici, le photo. Lorsqu'on vient ici pour, regardez bien sur l'écran, modifier l'image. Et là, je suis dans, directement, j'arrive dans le cadrage, le recadrage. Et là, il y a écrit libre, donc j'ai le même format que la photo originale. Mais là, si je clique dessus libre, il m'apparaît ici des formats verticaux ou horizontaux. Donc, par exemple, j'ai le 9.16 ou 16.9, le 4.5 ou 5.4. Ça revient au même, n'est-ce pas ? Et là, je vous ai mis ces ratios-là dans le petit tableau que vous pouvez voir. Le 16.9, il a un ratio de 1.78. Le 5.4 ou 4.5, il a un ratio de 1.25. Le 4.3, 3.4, il a un ratio de 1.33. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est extrêmement simple lorsque je vais vous le montrer à l'écran et l'utiliser. Tout ça pour vous dire que vous avez un ratio ici qui est proposé et vous avez un ratio de votre toile. Eh bien, vous prenez le ratio proposé qui est le plus près de celui de votre toile. Comme par exemple, si vous avez une toile P12 qui fait 61 par 46 cm, votre ratio est de 1.326. Et le plus près qui est proposé ici, c'est le 1.33, ratio 1.33 qui est le 4.3. Ici, le 4.3 à l'horizontale ou le 3.4 à la verticale. Je vous le montre ici. Et voilà, j'ai le ratio d'une toile à peu près, vraiment très proche d'une toile P12. Vous la mettez verticale, puisque c'est un format portrait 12, mais votre P12, vous pouvez aussi la mettre à l'horizontale. Voilà, ok ? Alors maintenant, on passe vraiment au cadrage et à la composition. Alors, nous avons une photo, je reviens à l'original. Une photo que j'ai prise au Mexique, à Manzanillo, sur le Pacifique. Nous avons une petite fille sur la plage qui est pas mal centrée. L'horizon est un peu plus haut que le milieu, mais bon, c'est un beau cadrage, pardon, pas l'horizon. L'horizon est très haut et la ligne entre la mer et le sable est à peu près au milieu. On va commencer par le 16.9, allez, 16.9 à la verticale, on y était. Voilà, donc là, j'ai un cadrage qui s'est fait automatiquement. Mais j'ai plusieurs possibilités encore, parce que je peux zoomer. Alors, on peut zoomer comme ceci, vous voyez. Alors, regardez, j'ai toujours le même ratio, le 16.9, là. Donc, pour votre toile, c'est toujours parfait, vous voyez, parce que le ratio reste le même. On peut zoomer très, très fort. Et là, on se retrouve avec une petite fille sur la plage. Voilà un beau cadrage. Mais, elle ne nous regarde pas. Elle n'est pas face à nous. Donc, personnellement, je trouve que ce n'est pas très intéressant comme sujet pour mettre dans une peinture. Si elle nous regardait, si on avait un beau sourire ou autre, on pourrait même zoomer plus et regarder le beau visage de l'enfant. Vous voyez ? Le visage, il serait en haut, bien entendu. C'est important, pas en bas, pas au milieu. Il ne faut pas centrer le visage, ce n'est pas joli, vous voyez. Voilà, mais là, ce n'est pas le cas, ce n'est pas intéressant parce qu'elle est de dos. Alors, on a plusieurs possibilités. Je peux très bien. On va l'agrandir encore. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tiens, allez, on l'agrandit au maximum. Voilà. Donc, j'ai éloigné la petite fille. Si je l'éloigne encore plus, que je mets tout le sable possible, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons ce sentiment que la petite fille est loin de nous. Elle est délaissée seule au bord de la mer. Voilà un sentiment qui nous apparaît par rapport à ce cadrage, qui est très bien. Le sujet est placé, regardez, à l'intersection des deux lignes de tiers, si on parle de composition. On a des lignes comme ça qui font un petit peu de rythme. C'est des diagonales un petit peu, pas trop fortes. C'est quand même calme et tranquille. Voilà, on peut la descendre un peu. Si on veut être encore plus à la règle des tiers, vous la voyez apparaître. Voilà. Mais cette impression-là que la petite fille est loin, quasiment sans surveillance. Ce sentiment est assez important. On peut, à l'inverse, la descendre en bas. Alors, je vais être obligé de zoomer un petit peu pour la descendre encore plus bas. On rajoute de l'horizon. On va le plus possible la coller en bas. Voilà. On a la tête de la petite fille à l'intersection des tiers. Elle est un peu trop centrée. Je la décale sur le côté droit parce qu'elle regarde à gauche. Là, maintenant, nous avons le sentiment qu'on est proche de la petite fille. Et qu'en arrière d'elle, il y a l'immensité de l'océan. C'est un très grand paysage avec une petite fille en premier plan. Donc, on n'a plus ce sentiment qu'elle est laissée seule au loin. On est proche d'elle. On est proche d'elle, mais le paysage a pris beaucoup d'importance. Donc, on peut zoomer. On peut zoomer. On la place ici en bas. Voilà. Je la replace pour ne pas se retrouver avec juste la petite fille. Voilà. On a enlevé le ciel. On est proche d'elle. Vous voyez, on est proche d'elle. Mais je n'ai pas enlevé le ciel au complet. On va l'enlever au complet. Voilà. Il y a quand même une grande mer. Non, on va remettre un petit peu. Allez, un peu de ciel. À peine, à peine. Une grande mer, ça nous donne... On a moins d'importance au paysage. On a donné moins d'importance au paysage. Et le personnage est là, mais il n'est pas tout seul. Ce n'est pas juste la petite fille. C'est la petite fille sur la plage, devant l'océan. Vous voyez. Donc, on vient de changer le cadrage et on vient de changer l'impression que ça nous donne. Ce côté dramatique a complètement changé. Si on y va maintenant avec... On va y aller avec le même format, mais à l'horizontale. Oh oh ! Que se passe-t-il ? Là, je vais l'agrandir au maximum. On est un peu comme j'avais montré au début. Juste une petite fille. C'est un portrait. Mais il y a quand même la mer et le sable. Donc, ça n'est pas le portrait de la petite fille. Ça n'est pas un paysage avec une petite fille en avant-plan. Qu'est-ce que nous avons là ? Nous avons une scène. Une petite fille qui joue dans le sable. C'est une scène. Ça représente une activité. C'est dynamique. Ça bouge un petit peu parce que nous avons une petite diagonale ici à la mer. La mousse dans la mer. On voit que ça bouge. Elle a les mains comme ça. Elle est en activité. Vous voyez ? On a son corps qui nous fait un angle droit, un L. Vous savez, le L est un exemple de composition intéressant aussi. Voilà. On peut légèrement, si on veut, la décentrer un peu sur le côté encore un peu. Vous voyez ? Ça débouche un peu plus le paysage en avant d'elle. On la colle plus en bas. Ce n'est pas obligé. Moi, je trouve que comme ça, c'est très bien. Vous voyez ? Ça, ce n'est pas bien. On n'a pas une belle composition là. Elle est trop centrée. Ici, c'est bien. Tout ça, c'est très bien. Voilà. Vous voyez ? Ça, c'est un exemple. On va garder la même photo. Et on va essayer un autre format de toile. Pourquoi pas ? Comme une F8, figure 8. Par exemple, ça nous ferait du 5.4. 5.4, il est... Voilà. 4.5, 5.4. Ah, ce n'est plus carré. Vous voyez ? Alors là, on a moins l'impression qu'il y a quelque chose en avant d'elle. Donc, je vais... Là, je recadre un peu comme ça. Vous voyez ? Là, je peux même... On pourrait même retirer le seau de sable. Alors là, vous voyez, maintenant, il y a plus d'espace devant elle. C'est moins serré devant elle. Donc, ça donne un peu plus d'air aussi, de vie. Donc, ça redonne un peu plus d'importance à la mère. Vous voyez ? Tandis que si on était comme ça, la petite fille étant plus centrée, ça donne plus d'importance à la petite fille. Alors, voilà. Vous comprenez qu'on a tout ça de possible. Vraiment, c'est incroyable. Et si je viens sur le 5.4, mais à la verticale. Alors là, on a de la marge. On peut y aller plus haut, plus grand. Voilà. Vous voyez qu'on peut encore donner l'impression que la petite fille, la pauvre, elle est perdue. Elle est toute seule sur la plage. Une plage immense, beaucoup de sable. Elle est là-bas, loin. Bah, immense. Elle est là-bas, au loin. Vous voyez ? Les traces dans le sable aussi qu'il y a ici. Il y a passé un véhicule, un quad. Un surveillant de plage qui passe avec son quad ici. Il a laissé des traces. C'est une zone plus foncée, occupée un petit peu. Un premier plan qui donne la profondeur. Vous voyez ? Qui fait passer notre regard de l'autre côté. De cette partie-là. On rentre mieux dans le tableau que s'il n'y avait rien, finalement. Voilà. Et on va voir la petite fille là-bas. Puis là, on n'a pas la dimension de l'océan. C'est la dimension de la plage qui prend l'importance. Et là, on a la petite fille qui est proche de nous. Donc, on est dans une situation tout à fait normale. On n'a plus l'impression qu'elle est seule sur la plage. Vous voyez ? Ça pourrait faire une petite carte postale, publicité. Vous voyez ? C'est classique. J'appellerais ça classique. On a l'horizon un petit peu plus haut que le tiers. Le tiers, ça serait plus là où il y a l'eau, ici. La vague. Un autre tiers, c'est la séparation entre l'eau et le sable. Et la petite fille se trouve là. Vous voyez ? Un, deux, trois parties, trois tiers. Très classique comme composition, mais ça fonctionne. Et là, vous pouvez aussi, bien sûr, appliquer le ratio en bas à la toile que vous avez l'intention d'utiliser. Comme aussi, vous pouvez très bien faire des essais ici en bas. On a fait le 9-16. On a fait le 5-4. On pourrait faire le 4-3. On pourrait faire le 2-1 ou un 2. Vous voyez ? On peut tout essayer. Et si on trouve quelque chose qui nous intéresse le plus, on va pouvoir d'abord faire notre calcul de cadrage et ensuite aller acheter la toile. C'est tout à fait possible aussi. Tout est faisable avec... Alors, ce n'est pas la peine d'acheter un logiciel qui coûte cher, Photoshop ou autre. Il suffit simplement de choisir notre cadrage ici, qui se rapproche le plus de la photo. Et surtout, surtout, de penser à faire tout ça, avant de commencer à peindre, c'est important pour apporter vraiment de la qualité à notre tableau, notre peinture, avant de commencer à reproduire la photo brute comme ça, telle qu'elle est sur notre ordinateur. Bien entendu, vous pouvez toujours faire à l'ancienne utiliser une photo imprimée et des cadres en papier ou en carton que vous allez utiliser de la même façon. Bien sûr, c'est toujours faisable, mais je trouve que l'ordinateur, c'est vraiment très, très pratique pour ça. On peut même le faire avec un téléphone. Il n'y a aucun problème pour trouver des solutions de cadrage et des compositions très intéressantes. Alors, je vous rappelle, n'oubliez pas que vous pouvez revoir gratuitement le tout dernier webinaire sur la composition, où je vous montre exactement comme je l'ai fait là, comment améliorer vos compositions d'une manière simple. On va même parler à ce moment-là aussi de la simplification, comment retirer un objet qui dérange ou le déplacer, le mettre ailleurs, jouer sur les valeurs, sur les couleurs pour donner plus d'impact à notre sujet et surtout aussi pour donner plus d'impact peut-être au côté, au message qu'on souhaite transmettre avec notre peinture. Et je vous rappelle aussi que vous avez un cadeau à la fin de ce Masterclass. Alors, cliquez vite sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. Merci.